Bonsoir tout le monde, bienvenue, ceci est mon intro. Je m'appelle Mathieu, j'ai vécu une histoire récemment, hier, mais je sais pas quand est-ce que vous allez voir ça, mais je m'entouche. Je suis allé à l'épicerie, je vous fais un petit recap rapidement, ok? Là, vous vous apprêtez à voir le vlog le moins pertinent de l'histoire de l'internet, si vous êtes pas prêts, quittez le navire parce que vous allez pas avoir de fun. J'ai trouvé à l'épicerie des gros fruits vraiment bizarres que j'avais jamais vus, personne comprenait, c'était l'éléphant en pièce dans la section des fruits. Le monde, il regardait, on les touchait, le monde venait nous toucher, non, le monde nous touchait pas, mais touchait aux fruits. Et là, finalement, j'ai mis ça dans ma story Instagram pour que tout le monde se mette à capoter, tout le monde me disait que c'était un fruit qui puait. Là, le monde, finalement, me disait que c'était un autre fruit, mais les fruits à l'unité coûtaient 30$ chaque. Fait que là, moi, je suis parti de l'épicerie, là, j'ai eu du feedback, je me suis fait donner un défi de faire un GoFundMe pour ramasser de l'argent pour aller acheter les fruits, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Finalement, je l'ai fait, j'ai ramassé 55$, je suis retourné à l'épicerie, j'ai pogné les fruits, et j'ai dit au monde que j'allais faire un vlog, parce que c'est tellement YouTubeuse 2018. Fait que voici le vlog, ça fait ni queue ni tête. C'est pas le mail, mais je pense que ça recense l'anecdote le mieux possible. Je sais même pas comment ça va durer de temps, je fais l'intro avant de faire le montage. Bonne écoute! Ok, la gang, on a atteint le montant sur le GoFundMe, alors on est rendu à 55$, donc je m'en vais à l'épicerie. Je sais pas si les gros cris de fruits vont être encore là, parce que ça a l'air que c'est populaire dans le quartier. Ah! Non, la gang a failli mourir en live. C'est pas grave, il a brigué trop ça, c'est chaud. On s'en va à l'épicerie, chercher les gros fruits du dragon, les fruits du draconnier, je sais pas c'est quoi le nom, c'est un jacquier. Ok, fait qu'on est en route vers l'épicerie, chercher les deux gros fruits, suivez-moi. Ok tout le monde, donc on vient d'arriver au métro, on se dirait, j'espère que les deux gros cris de fruits sont encore là, suivez-moi. Suivez-moi! La gang, les deux sont là. Les deux sont là. Alors, c'est... Salut! Oh! C'est tellement pas ça, la gang! Tout le monde, j'ai les gros cris de fruits. Suivez-moi. 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 La fille, la caisse est tellement longue, les bras vont me lancher, ça pèse une fortune. Moi, ça se dit pas ça, regarde. Donc, les jacquier sont achetés, direction la maison. Fait que là, je pars de chez Daphné avec mes gros oeufs de dragon, pis je comprends pas, c'est des fruits. Chez ça, comment c'est absurde. Genre, ça a pas rapport. Rebienvenue sur ma chaîne, tout le monde! Je suis habillé vraiment en gros, mou, parce que j'écoute des séries toute la journée. J'avais presque oublié que j'avais acheté mes fruits. Je me suis réveillé le matin, pis j'ai fait le saut envoyant sur la table. Check, ça, ils sont dans le background. Ça. Mais quand... Je peux-tu zoomer? Non, je peux pas zoomer. Bon, ça a l'air que ça va être ça. Checker ça. Comment ces gros pilettes. Bref. Honnêtement, j'ai presque fait... Je me suis mis à faire de l'angoisse, parce que c'est compliqué, organiser ça. Pis j'en ai genre deux gros de six livres chaque. Fait que là, j'avais une petite angoisse, mais mon ami Jean-Philippe Dupuis m'a tagué sur une vidéo sur Facebook qui explique tout comment faire. Fait que là, je sais que je vais pouvoir manger ça cru, ça a l'air, ça goûte vraiment bon. Un mélange entre l'ananas, la banane et la mangue. Je vais pouvoir faire du porc et filocher avec ça. En ce moment, j'essaie juste de me convaincre la gang, ok? Je sais que ça va sûrement finir à poubelle. Et... Je vais pouvoir également... Ça a l'air que les noix, les pépins, les graines, tu peux les faire sécher, les saler un petit peu, pis c'est bon avec une bière. Fait que au pire, je vais juste boire de la bière. Ça sera ça. Et en terminant, je voulais faire ça aujourd'hui, mais c'est pas possible parce que ça a l'air que c'est vraiment gommant, ce fruit-là. Genre, il faut que tu mettes de l'huile d'olive sur ton couteau, pis genre sous tes mains, pis partout sur la table, parce que sinon, ça gomme, il y a de la sève là-dedans. Ça va quand même... Fait que... C'est la première fois que je vlog de ma vie. Chapeau aux Youtubers qui font ça dans un Walmart, pis tout, là. C'est de la job. Fait que... Suivez-moi! Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon émission de cuisine. C'est le moment... La gang, c'est le moment où on ouvre les gros cris de fruits. Je peux pas croire qu'on fait ça. J'ai peur, c'est... NON! Si il tombe, c'est sûr que ça défonce le plancher, pis je tue mon voisin. État numéro 1, on m'a dit d'imbiber le couteau et mes mains d'huile végétale. Ça a l'air que c'est collant, ceci d'affaire-là. Ok, super. Ok. Ok. En fait, mes mains également. Ok. Non, non! L'épée d'Escalibur! Imagine, j'ai pris un couteau dedans, pis il y a juste l'élu qui peut l'enlever. Wow, ça a l'air délicieux! Ah 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 ah! C'est vrai? Ok. Ok. Ouh! Il était-tu mu? J'sais pas, j'ai des frissons sur mes cœurs. Ici, c'est tout des trucs qui m'écœurent grandement, j'ai des frissons sur mes cœurs. Arc! Vous voyez, j'étais en train de tuer une pieur, hostie. J'sais pas comment... C'est ça qui se mange. Mais j'sais pas si c'est mûr. J'pense qu'il était pas prêt. J'pense pas qu'il était pas prêt, j'pense qu'il est plus bon, j'essaie de pas, j'ai plein d'un expert en ça, là, moi, là. Reposez pour plus tard, on va les faire gratiner au four, en-dessus de ça, servez chaud avec un petit peu de persil sur le dessus. On va couper le deuxième, le deuxièmement. J'pense que c'est lui, lui, il est prêt. Il a l'air à sentir tropical, avoue, hein? Oui, il y a une odeur qui s'en regarde. Bonne, je sais pas. Oui, il sent vraiment bon, lui. La gang, j'pense que lui, il est prêt. Je mets tous mes espoirs sur lui. L'ingénieur majeur. Ah oui! Ah oui! Ah oui, maman! Ah oui! Allez! J'te jure que lui, il est prêt. Anna, lui, il est prêt. Super. OK, check. Super. La gang! Ah oui! Ah oui! Eh! Ah! What? C'est bon? No joke, ça goûte la juicy fruit. Ah ouais? C'est bon? Hein? Je... Capote! Hein? Voilà ça. Pour voir de vrai. Hum! 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 C'est bon? Vraiment! Hum! Ça sent... On exagère même pas. On est juste tous les deux dans la cuisine depuis genre deux minutes à s'encrisser dans la gueule pis à dire... C'est comme un bonbon, c'est des bonbons genre. Hum! Qu'est-ce que ça goûte? Des bonbons? La juicy fruit! Ouais. Hey! Qui l'eut cru? Qui l'eut cru? Ça fait genre presque une heure qu'on coupe pis qu'on arrête de tout défendre le fruit. Là au début c'était supposé être une joke de genre j'ouvre le fruit ça sent le chien mort et t'arrête de virer en tutoriel de genre le nouveau meilleur fruit 2018. On vit vraiment là. On vit vraiment le rêve là. Ça c'est toute la chair que ça donne à date. Y'en a même pas un là dedans au complet. Ça goûte le ciel, la gang. Je pense que vous comprenez même pas. Genre... Je réalise pas. Pis... Mais c'est vraiment la lettre là. Faut comme tout le couper pis c'est plein de petits fruits dans le gros fruit. Mais je suis sûre que les bonbons sont à base de ça. On capote à ma secoubette. Je vous présente à la belle ma colloque. Allô honneur, bienvenue dans mon vlog! On continue la gang. Stay tuned. La gang ça va faire deux heures qu'on est là-dessus. Et là, c'est le dernier qui nous reste. C'est vraiment fuck top. On dirait genre des gousses d'ail. Faut que... C'est... Y'a des papins. Je sais même pas comment expliquer. Ça fait pas de sens que je vous dis. La production va au bon train. Stay tuned. Ok, fait que... Après deux heures... Euh... On est fatigués. Genre, je veux juste... On est brûlés pour vrai. Je vais avoir une tente de nit dans l'épaule. C'est tellement compliqué. C'est collant. Ça nous a pris vraiment du temps. Je vous montre la récolte, ok? Watch out. Ça, c'est toute de la chair qui se mange. C'est fucking bon. C'est tellement bon la gang là. Honnêtement, si vous me connaissez puis vous restez dans le coin du plateau Mont-Royal. Même si vous me connaissez pas, je m'entorche. Appelez-moi puis je vais vous en donner. Checker ça. Fait que trois plats de même. Ça, ce qu'on va faire avec ça, on va en garder. On va en faire congeler pour mettre des smoothies. Euh... Ensuite de ça, on va en manger cru. On va en donner aux gens dans la rue. Ok! Fait que je fais ma conclue de vlog YouTube. Euh... Ben, merci d'avoir suivi l'épopée. Merci d'avoir embarqué dans l'aventure. Ça m'a fait un plaisir de faire ça pour vous le montrer. C'est pas très pertinent. Mais en même temps, oui, parce qu'on a découvert un fruit qui est pas piqué d'hiver. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Je veux dire, on va se congeler ça. Ça va être merveilleux. Fait que passez une très belle soirée, journée, moment de la journée où vous voyez ça. Peu importe. Et félicitations. Je fais une mention aux YouTubers qui sont capables de faire des bons vlogs concis, précis, pertinents. Euh... C'est pas donné. Fait que... C'est beau, là. Ciao la gang! Follow me on Instagram!